hello les petits amis ravi de vous retrouver en ce milieu de semaine pour une petite revue spéciale puisque effectivement aujourd'hui je ne vais pas vous présenter de transformers ou d'unboxing ou de tuto mais je vais plutôt vous parler donc d'un projet en commun donc avec deux amis donc à savoir Lionel Sierra et Will Fourier donc qui ont mis un projet collaboratif international puisque effectivement nous avons d'un côté donc Lionel Sierra qui réside en équateur puis donc Will Fourier lui qui de son côté donc est en France et donc ce projet collaboratif donc fait par fait et pensé surtout par deux passionnés donc qui nous permettent enfin de pouvoir aujourd'hui compléter donc certaines pièces de nos jouets alors ce projet est tout frais donc pour le moment donc c'est un projet pilote donc projet pilote donc qui est consacré à certaines pièces donc transformers et super sentai d'autres pièces viendront bien entendu étoffer leur collection au fil du temps donc à savoir que Lionel Sierra est avant tout comme moi donc un amoureux inconditionnel des transformers et que de ce côté donc Will Fourier lui est plutôt est plutôt un fan invétéré donc des maîtres de l'univers et et il réalise également donc c'est un petit peu le docteur comme il le précise sur sa carte le docteur de vos figurines voilà c'est une personne donc qui restaure, répare, améliore, fabrique des pièces donc en impression 3D et puis donc également peut réaliser donc des custom sur vos figurines donc voilà quelqu'un qui est vraiment très calé dans le domaine donc vous avez d'un côté donc Lionel qui avec un logiciel donc fabrique enfin crée en tout cas des oui on peut dire ça comme ça des patrons de pièces et donc il envoie les dossiers ensuite donc à Will qui lui de son côté donc les imprime sur son imprimante 3D donc les impressions sont faites en résine, une résine de bonne qualité, une résine assez dense, assez fidèle donc au plastique utilisé à l'origine donc on a vraiment un produit extrêmement qualitatif alors le principe fonctionne un petit peu sur la base du crowdfunding puisque oui ils ne vont pas systématiquement faire pièce par pièce ils vont par exemple attendre d'avoir une demande on va dire pour telle ou telle pièce ils vont attendre d'avoir donc une dizaine de demandes quand ces 10 personnes là ont payé les pièces donc ont financé une partie du projet donc le projet a lieu bien entendu et les pièces ensuite donc leur sont directement envoyées alors moi je sers de testeur pour le coup puisque voilà on a parlé enfin j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs reprises donc avec Lionel de ce projet de fan projet donc pour lequel j'adhère totalement parce qu'on sait tous donc qu'il est difficile aujourd'hui de pouvoir compléter certaines pièces, certains robots les accessoires sont de plus en plus difficiles à trouver et quand on arrive à mettre la main dessus les prix voilà les prix sont juste épouvantables et puis aussi et puis aussi donc d'un autre côté on en trouve parfois on trouve parfois des repros sur internet mais les repros sont non seulement vendus très cher mais aussi donc de qualité très médiocre voilà donc ce qui n'est pas le cas pour eux puisque voilà je vais vous présenter tout de suite un petit peu après donc les pièces que j'ai reçu de leur part donc pour la phase de test donc bien entendu bien entendu leur but n'est pas de forcer les gens donc à l'achat de pièces repro mais à aider avant tout donc premièrement par exemple les gens comme moi qui ont beaucoup de difficultés à compléter certains robots et pour lesquels donc une repros est amplement suffisante c'est toujours quand même plus agréable de regarder dans sa vitrine ou sur ses étagères en terme de display donc de pouvoir apprécier un robot complet même si certaines parties sont des repros quant à la base donc c'est pour une collection et qu'il ne s'agit pas bien entendu donc dans le but de revendre l'objet ensuite deuxièmement un autre public touché qui est celui donc qui désire aussi compléter ses collections mais en attendant de pouvoir trouver la pièce ou de pouvoir trouver la pièce à bon prix vont se contenter donc d'une pièce repro de bonne qualité voilà ce qui leur permet là encore donc pour le leur display voilà de pouvoir de pouvoir s'émerveiller devant un robot entièrement complet voilà chose qu'il est difficile de faire aujourd'hui avec les robots des années 70 80 donc voilà on ne force personne bien entendu ceux qui désirent avant tout et absolument donc les intégristes du jouet comme j'aime à les appeler qui souhaitent ardemment donc trouver les pièces d'origine quitte à payer le prix dans ces cas là voilà c'est vraiment une histoire de goût de préférence donc voilà un petit peu pour la base de ce projet donc je vais vous montrer tout de suite tout d'abord donc voilà comment le conditionnement la façon dont Will donc envoie les pièces et puis voilà on va s'attarder donc ensuite sur les pièces en question donc premièrement en termes d'envoi voilà vous pouvez le constater par vous même on a une enveloppe cartonnée rigide donc qui résiste bien voilà au coût au choc aux déformations vous avez donc à l'intérieur voilà un plastique qui est à la base fermé bien entendu donc dans lequel se trouvent vos pièces pièces voilà elles mêmes donc placées dans un petit sachet et pour le coup donc les pièces que j'ai eu en test donc pourront intéresser à la fois les fans de transformers géens et les fans de super sentai et pour le coup plus précisément donc bioman donc le biorobot donc nous avons tout d'abord voilà je vais baisser ça voilà un petit aperçu de ces pièces dans le packaging on retrouve ben on retrouve un petit mot qui fait toujours bien plaisir et le voici pour le tout pour les tests à bientôt Will voilà donc un petit mot qui fait déjà bien plaisir ensuite nous avons donc voilà la carte professionnelle de Will où on voit donc un muscleur avec donc une peinture un custom fait maison et donc nous avons donc Wilfried Fourré le docteur de vos figurines des maîtres de l'univers voilà donc la clinique de vos motus votre spécialiste réparation customisation reproduction et bien plus encore nous avons donc les indications je vous donnerai donc en lien dans la description donc la page enfin le lien de son de sa page facebook et puis donc après il nous met voilà un petit cadeau des petits stickers réalisés par lui-même donc sur les maîtres de l'univers puisque lui est vraiment un fan incontesté des maîtres de l'univers stickers de très bonne qualité puisqu'il fait aussi des reproductions d'autocollants pour certains jouets donc voilà ça permet de moi ça m'a permis de tester de me donner une idée un petit peu sur la qualité des autocollants de l'impression et vraiment voilà c'est super top donc avec des autocollants de cette qualité là on peut bien entendu donc bah pareil restaurer ces robots de façon absolument superbe on les retrouve donc voilà aussi frais et pimpants qu'à leur époque peut-être même mieux encore puisque les autocollants donc bénéficient des technologies actuelles donc voilà sont un peu de meilleures factures donc voilà un petit peu pour les présentations donc moi ce que j'ai reçu pour la phase de bêta test on va commencer tout de suite par ces deux là donc il s'agit là des points d'Optimus Prime du Optimus G1 voilà reproduit à la perfection alors je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez vous rendre compte par vous même du résultat voilà donc nous avons le point peint et nous avons donc le point en plastique dans la masse puisque là c'est le point du projet en question donc vraiment la qualité est au rendez-vous les finitions comme vous pouvez le constater sont très soignées voilà on a quelque chose de vraiment propre respectueux ce qui est bien avec cette résine là c'est qu'on a une résine souple on a une résine lisse du moins pas souple mais lisse voilà donc on n'a pas contrairement aux imprimantes filaires on n'a pas on n'a pas des voilà des surfaces en relief ou autre là on a quelque chose de vraiment vraiment bien soigné et maîtrisé donc deux petits points d'Optimus et nous allons essayer tout de suite voilà avec mon exemplaire que voici que voilà à plat voilà donc pour moi les points d'origine et donc la face de bêta test juste ici voilà la phase finale et comme on peut s'en rendre compte voilà donc les points on rentre tout seul il n'y a pas de jeu il n'y a rien du tout voyez c'est bien rigide ça tient bien comme il faut donc voilà on a vraiment quelque chose de très bien fait ce qui permettra donc au possesseur d'un vieux optimus G1 sans points de pouvoir enfin voilà bénéficier donc de points alors certes pas d'origine mais voilà aussi fidèle que les originaux donc voilà ça ça fait bien plaisir pour compléter enfin sa figurine et on peut se rendre compte aussi bien évidemment que pour le blaster voilà ça rentre sans problème voilà donc nickel du super boulot donc ça ça fait vachement plaisir parce que c'est vrai que comme je vous le dis les pièces aujourd'hui sur des vieux robots ou des vieux jouets sont extrêmement difficiles à trouver quand on les trouve elles coûtent elles coûtent juste un bras les pièces coûtent parfois même souvent qu'un jouet d'occasion trouvée donc voilà c'est toujours un peu chiant de se dire j'ai payé jouet 30 balles je vais en avoir pour 50 balles de points avec les frais de port en plus voilà donc c'est quelque chose qui nous refroidit là pour le coup pour vous donner une idée du prix les deux points d'optimus prime sont vendus 13 euros oui vous avez bien entendu 13 euros donc voilà 13 euros de bonheur et 13 euros donc qui permettent de pouvoir voilà pour toute personne n'étant pas réfractaire donc aux reproductions d'avoir son petit père optimus 100% complet enfin voilà ça c'est juste du grand bonheur il fut une époque où voilà j'avais cette optimus là aussi mais sans point il fut une époque où j'aurais été bien content de les trouver voilà moi malheureusement donc j'ai dû les racheter au prix fort voilà le optimus de quand j'étais petit donc là pour le coup 13 euros sachant qu'il y a donc le travail de modélisation sur ordinateur le temps passé l'imprimante 3d le matériau donc la résine ça fait pas cher payé du tout voilà pour juste le plaisir de pouvoir compléter sa figurine je trouve que l'initiative voilà est très bonne on sent que c'est pas quelque chose qui tourne qui ravit autour d'un business dans l'idée de se faire un max de thunes mais vraiment voilà dans un but collaboratif dans un but de respect pour les collectionneurs et de permettre donc à tout à chacun de pouvoir raisonnablement donc ce voilà se payer et constituer donc compléter ces robots voilà c'est juste du grand bonheur donc vous avez pu voir ce que ça donnait donc sur optimus voilà vous pouvez foncer un si vous avez un petit un optimus sans points voilà vous êtes sûr d'avoir donc deux points identiques de très bonne qualité la résine comme je vous le dis est dense donc voilà il n'y a pas de risque de casse ou quoi que ce soit donc voilà c'est vraiment du super boulot et même topo à présent donc avec le point du biorobot dx voilà lionel donc savait que je cherchais depuis un moment l'un des points de mon biorobot puisque celui ci n'en possédait plus qu'un voilà et que bah là encore sur internet un point comme ça comptait voilà comptait 30 35 euros le point sans les frais de port souvent fabriqué à taïwan là pour le coup on a quelque chose qui vient de france donc voilà pas de risque de douane l'envoi est très rapide et du coup la réception l'est tout autant donc nous avons un juste ici donc le point qui me manquait donc fait lui également donc en résine je vais essayer là encore de faire un petit zoom voilà ce que ça donne quelque chose de très propre les plastiques sont lisses la couleur est bonne voilà bien détaillé puisque là on a le mode réacteur pour l'orientation en mode vaisseau en mode jet voilà un petit peu le travail donc c'est très très propre ainsi on compare donc avec le point d'origine qui se trouve juste là voilà on a quelque chose de parfait les dimensions sont identiques voyez les ouvertures également voilà quelque chose de super donc grâce à bah grâce à eux tout simplement mon mon bio robot a enfin donc ces deux points ça c'est juste c'est juste super plaisant en fait pour eux l'idée a germé le jour où sur des groupes facebook des personnes disaient ah là là qu'est ce que je donnerais pas qu'est ce que je ferais pas pour trouver tel ou tel accessoire telle ou telle pièce tel ou tel point pour tel ou tel jouet ou tel ou tel robot et du coup Lionel s'est dit bah tiens pourquoi pas pourquoi pas faire quelque chose justement pour aider le monde de collectionneurs dont nous faisons parti à pouvoir donc bah pouvoir tout simplement compléter compléter leur bon vieux jouet et donc voilà cette idée a germé et voilà le résultat aujourd'hui alors je vais réduire un petit peu l'image pour qu'on puisse voir donc mon fameux bio robot voilà ça prend un petit peu de place mon fameux bio robot que j'ai eu l'occasion donc de vous présenter en revue donc le point d'origine voilà pas de souci ça fonctionne et le point en repro voilà pas de souci ça fonctionne aussi on entend bien le clic donc qui dit que le point est bien loqué à l'intérieur de l'avant-bras et puis donc on peut vérifier concernant l'éjection voilà je vais faire comme ça hop voilà zéro souci zéro problème tout fonctionne à la perfection et croyez moi à choisir plutôt que d'avoir voilà mon bio robot tel qu'il était exposé donc sur mes étagères de robots de graal super sentai voilà où je me dépite j'étais dépité à chaque fois que je voyais voilà ce petit père avec un point au moins ben voilà à choisir je préfère avoir un point repro d'extrême voilà d'excellente conception et robustesse et voilà il n'y a pas photo maintenant maintenant quand je vais le regarder donc sur son étagère au dessus de ma télé et ben je vais pouvoir me dire avec beaucoup de plaisir ça y est mon bio robot a enfin ses points donc d'autres projets viendront notamment peut-être donc le le bouclier je vous tiendrai informé bien entendu des choses lors d'autres revues mais voilà il y aura normalement une repro aussi du bouclier et de l'autocollant parce que vous il faudrait est également un spécialiste donc en en autocollant en stickers et autres donc voilà ça c'est c'est voilà c'est du pur bonheur et puis qui sait peut-être aussi par la suite la fameuse épée du bio robot et il sera complet à 100% même si toutes les pièces ne sont pas d'origine pour moi ça me suffit ça me contente je n'ai pas l'intention de le vendre c'est un précieux que je veux garder dans ma collection donc voilà je préfère le compléter à moindre coût et avoir donc voilà une figurine au moins complète et plaisante donc à la vue forcément alors pour le prix des points donc du bio robot donc le point à l'unité donc coûte une douzaine d'euros et les deux points donc comptez une vingtaine d'euros pour voilà pour avoir les deux points donc vous pouvez regarder sur internet vous trouverez pas vous trouverez pas mieux ou aussi bien à ce prix c'est impossible voilà et comme je vous dis là on a vraiment quelque chose qui est fait dans une résine de qualité c'est pas juste un truc caca boudin juste pour faire voilà pour faire son effet et une fois qu'on l'éjecte ou qu'on le met machin il se casse là on a vraiment quelque chose de voilà en termes de qualité donc de voilà de vraiment convaincant regardez un petit peu mon bio robot avec donc ces deux points il faut vraiment avoir l'oeil dessus voilà rapproché ou voire lui même limite avec une ou pour se rendre compte qu'il s'agit d'un point repro donc voilà ça c'est vraiment du super boulot donc je tenais bien entendu donc à parler un petit peu de ce projet de fans de passionnés donc qui est pour l'instant un projet pilote mais vous verrez que donc d'autres pièces déjà sont disponibles à la commande donc voilà c'est je pense que c'est une excellente initiative et j'espère que donc voilà les pièces vont sortir au fur et à mesure que l'on puisse enfin pouvoir compléter nos bons vieux jouets d'époque voilà je vais pas vous retenir plus parce que la vidéo dure voilà pratiquement 20 minutes je voulais vraiment vraiment participer avec eux à ce projet c'est un projet collaboratif donc moi je suis en partenariat moi je n'ai pas grand chose à faire puisque je suis simplement donc le testeur et la personne donc qui va parler de leur travail mais vraiment je vous invite à aller faire un petit tour donc sur leur page et sur leur site donc je mettrai en lien donc la page facebook de Will Foray et puis bien entendu donc la boutique ou en tout cas la page la page de Lionel Ciro en description et donc vous n'aurez plus qu'à vous faire plaisir à les contacter à parler un petit peu avec eux voilà ce sont deux passionnés comme nous tout simplement comme nous mais deux passionnés donc qui veulent vraiment rendre service et faire plaisir donc aux collectionneurs que nous sommes voilà et à ceux qui comme moi n'ont pas forcément les budgets adéquats pour se payer des pièces d'origine plus cher que le robot en fait donc voilà je pense que c'est vraiment une très bonne initiative c'est à saluer donc voilà je leur souhaite tout simplement plein de bonnes choses pour la suite s'il y a d'autres revues à faire d'autres vidéos d'autres tests qu'ils me confient bien entendu je n'hésiterai pas à faire des vidéos pour vous montrer un petit peu tout ça voilà je ne vous retiens pas plus j'espère donc que cette revue vous aura permis voilà d'avoir trouvé une solution de dépannage pour compléter vos figurines n'hésitez pas comme toujours donc à commenter à donner vos impressions sur voilà sur cette initiative et sur cette vidéo d'avance merci infiniment pour tous vos pouces bleus voilà qui sont bienvenus et qui pour le coup ne sont pas que pour moi mais également qui leur sont adressés également donc voilà ça leur fera aussi vachement plaisir on se retrouve pour ma part donc on se retrouve vendredi pour une revue transformers d'ici là bonne fin de semaine tout le courage qui va avec et surtout n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus hé Lyonel, Will, elmec voi Manchester, vous serez pas possible de me fabriquer un petit caca moi pour mes revues hein histoire de rigoler un petit peu ha 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 moi j'aimerais bien avoir un peu ce petit zizi pour avoir un monsieur zizi jamovible là aussi. tu purchasingais rigole ha 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 oh non les gars non 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 on non 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 ça c'est sa ça arbore encore il n'importe quoi Bah quoi ? Avouez qu'un petit caca et un petit zizi en impression 3D, ça ferait son taf ? Désolé, je suis vraiment désolé. Je m'excuse pour eux. Je suis désolé.